Voulez-vous savoir à quoi sert l'huile de millepertuis? On vous dit tout sur cette plante dans cette vidéo de Projet Écolo. Propriétés de l'huile de millepertuis L'huile de millepertuis possède de nombreuses propriétés médicinales. Elle est antivirale, antibiotique, antidépressive, antispasmodique, anti-inflammatoire, astringente, sédative et cicatrisante. Grâce à ses propriétés, l'huile de millepertuis a de grands avantages pour la santé. Voyons donc ses utilisations les plus courantes. 1. Antidépressive naturelle Elle aide à récupérer de la dépression car l'un de ses composants actifs, l'hypéricine, inhibe la synthèse de la monoamine oxydase, une enzyme qui se trouve dans le cerveau et qui peut éliminer par exemple la sérotonine et provoquer des changements de comportement. Par conséquent, elle est largement utilisée pour réduire le stress et l'insomnie, prévenir les crises d'anxiété, contrôler l'irritabilité nerveuse, diminuer l'hyperactivité, aider à lutter contre les migraines sévères et réduire la fatigue. 2. Antiviral Des études ont montré que la présence d'huile de millepertuis inhibe la croissance de certaines bactéries. Cela est dû à la présence de l'hyperforine qui produit des effets antimicrobien sur les staphylocoques et les streptococques. D'autres recherches montrent également que les virus de la grippe, de l'herpès, de l'hépatite B sont inhibés en raison de la présence d'hyperforine. 3. Réduire les douleurs musculaires L'huile de millepertuis aide également à réduire les douleurs intenses dans les muscles ainsi que dans les os et les articulations, car elles possèdent des propriétés anti-inflammatoires. Pour ce faire, il est conseillé de masser la partie du corps affecté avec de l'huile de millepertuis. 4. Diminuer les symptômes prémenstruels Il a été prouvé que l'huile de l'herbe de Saint-Jean réduit les symptômes physiques et comportementaux que le syndrome prémenstruel peut causer. Pour cette raison, certaines femmes qui souffrent de ce syndrome, surtout si elles en souffrent intensément, utilisent cette huile naturelle. 5. Facilite la digestion En raison de ses propriétés analgésiques, l'apport correctement dosé de millepertuis facilite non seulement la digestion, mais peut également combattre les brûlures d'estomac, les problèmes intestinaux et hépatiques, contribuant ainsi à améliorer les ulcères gastriques. 6. Effets cicatrisants L'huile de millepertuis a également des propriétés pour régénérer et mieux cicatriser la peau. Elle peut être utilisée pour soigner les plaies, les échymoses et les brûlures. Avant de continuer, nous allons vous mettre à l'épreuve. De quel continent provient le millepertuis? A. Amérique B. Asie C. Europe Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier si vous aviez raison. Si vous aimez Projet Écolo, rappelez-vous qu'avec un simple merci, vous pouvez nous aider à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Alors, comment faire de l'huile de millepertuis? L'huile de millepertuis peut être utilisée par voie topique appliquée directement sur la peau ou par voie orale en l'utilisant pour assaisonner certains plats. Pour la préparer, vous devez d'abord hacher et écraser 100 g de feuilles fraîches de millepertuis. Ensuite, dans un récipient en verre fermé, versez un litre d'huile d'olive et laissez reposer, tout en prenant soin de le garder à l'abri de la lumière du soleil pendant six semaines. Placez le récipient en verre et faites de légers mouvements pour mélanger le contenu. Après cela, la préparation est exposée au soleil jusqu'à ce qu'elle prenne une couleur rouge intense. Pour finir, elle est filtrée et bien pressée. Contre-indication de l'huile de millepertuis L'huile de millepertuis a des contre-indications chez les femmes enceintes et les femmes qui y a l'aide. Son utilisation est également déconseillée sur les peaux très sensibles ou si vous allez vous exposer au soleil même si votre peau n'est pas sensible. Si vous consommez un autre type de médicament, arrêtez de prendre de l'huile de millepertuis car cela peut provoquer une interaction négative avec certains médicaments tels que la cyclosporine, la digocine et les contraceptifs oraux. En cas de doute, vous pouvez consulter votre médecin. Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi? Eh bien, la bonne réponse est c'est Le millepertuis est une plante originaire du continent européen que l'on voit fréquemment sur les bords de route, les clairières formées dans les forêts et les pâturages. Si vous voulez connaître les bienfaits d'autres remèdes naturels, ne manquez pas la liste de vidéos que nous vous laissons ici. À bientôt les écolos! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada